Que les seigneurs vous bénissent Je crois qu'avant de partir à Kinshasa J'avais entamé un sujet ici Sur l'origine du message de ce temps de la fin Comment ce message nous est parvenu Nous avons voyagé Nous avons parlé des expériences des frères Branham C'est pourquoi j'ai trouvé qu'avant de continuer Il fallait que je fasse une petite révision Parce que comme je l'avais dit Nous avons remarqué que beaucoup sont venus s'ajouter Il faut revenir un peu sur les enseignements fondamentaux De ces messages que nous avons reçus C'est pourquoi aujourd'hui Comme une révision Je pensais réunir un peu ce que nous avions vu Quand nous parlions sur l'origine de ces messages Pour que nous puissions rafraîchir nos mémoires Avant que nous puissions reprendre et continuer Avec notre sujet Et où nous allons entamer aussi les sauts Parce qu'il faudra vraiment revenir sur ces choses fondamentales Qui vont nous aider à marcher tous ensemble d'un même pas Alors avant que je puisse présenter ce que je vais présenter comme sujet Ce matin en rapport avec notre sujet ici Les révisions Je voudrais rappeler que depuis le mois de décembre Je crois quand j'avais parlé sur les dons J'avais sélectionné quelques frères et soeurs Et nous avions fait des prières Des réunions des prières On faisait chaque jeudi et chaque dimanche matin J'avais voulu donner du temps pour sélectionner Ou laisser des personnes vraiment Que je sens qu'ils veulent vraiment mettre leur don au service des autres Et aussi conformément au message qui m'avait été donné En rapport avec ça De persévérer, de creuser jusqu'à toucher la chose véritable On a plus de deux mois je crois Dans ces réunions des prières de consicration Et j'ai donné deux instructions Comment on doit se comporter cette fois Et pour les hommes et pour les femmes Et s'il arrivait que j'amenais un cas dans ce groupe là Comment il devait garder secret des choses qui devaient être révélées sur la vie des gens On ne devait pas entendre cela sortir Nous avions commencé le premier Nous avons eu le premier service le jeudi passé Et parce que j'avais aussi remarqué que les diacres sont sollicités Quelques fois après la prière Des mal pour prier Pour les malades après qu'ils ont des appels de juridiction Comme nous l'avons dit que nous avons suspendu un peu ce service qui se faisait derrière Comme cette fois-ci ça doit être proprement sur ma propre surveillance Alors ces dimanches Ceux qui sont malades Vous allez vous retrouver dans l'ancien temple Et ces frères là consacrés vont prier pour vous Selon seulement ceux qui sont malades En attendant qu'on dégage la salle qu'occupe la Mels Pour reprendre nos services là-bas Donc aujourd'hui après culte Vous n'avez les malades qui ne doivent pas se mettre ici Allez dans l'ancien temple C'est là qu'on va prier pour vous Et nous verrons comment nous allons nous conduire dans les jours qui viennent D'abord seulement pour aujourd'hui On va prier pour vous dans l'ancien temple Voilà maintenant je veux revenir dans notre sujet Comme nous sommes en train de faire la révision Sur ce que nous avons vu Pour introduire comment ce message que nous avons eu Comment il nous est parvenu Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu Je prends pour ceci Dans cette révision Un signe céleste Mais nous allons parcourir ce que nous avons vu Quelques jours avant que je parte pour Kinshasa Matthieu chapitre 16 1 à 3 Les pharisiens et les saducéens abordaient Jésus Et pour l'éprouver Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel Jésus leur répondit Le soir vous dites il fera beau Car le ciel est rouge Et le matin Il y aura de l'orage aujourd'hui Car le ciel est d'un orage D'un rouge sombre Vous savez discerner l'aspect du ciel Et vous ne pouvez discerner les signes de temps Seigneur Jésus Nous te remercions pour cette lecture Père Nous sommes devant ton peuple Merci pour nous avoir appelé dans cette lumière qui brille au temps du soir Dispose-nous-en pour recevoir quelque chose ce matin Au nom du Seigneur Jésus-Christ Vous nous asseoir Bien que j'ai dit que c'est une révision De ce que nous voyons déjà avant que je voyage à Kinshasa Mais il y a une expérience Des frères Banna qui vraiment l'a vécu Que j'aimerais commenter Et nous suivrons comment Il a accomplissé cela Dans les éclaircissements au fur et à mesure Et à ce point que nous sommes Nous allons éclairer Nous n'avons pas vraiment Nous n'avons pas insisté là-dessus Lorsqu'on parlait avant que je voyage C'est pourquoi nous prenons cet aspect ici Un signe céleste Et par cela nous introduisons cela par le texte de Matthieu chapitre 16 Ici il a dit que les pharisiens et les saducéens Sont venus aborder Jésus Ils lui demandaient s'ils pouvaient leur montrer un signe du ciel Cette question avait vraiment embarrassé le Seigneur Et parce que Jésus lui-même était un grand signe Pas même un signe mais un super signe Et des œuvres qu'il faisait C'était déjà suffisant pour que les gens réalisent Que c'était lui le Messie qu'on attendait Alors voir encore que les pharisiens et les scribes Venirent lui demander de leur montrer encore en plus de cela Ainsi nous venons du ciel pourquoi Cette question ou cette demande a indisposé le Seigneur Comment vous devez me poser une question ? Parce que le matin quand vous vous réveillez Vous levez et vous regardez au ciel Vous voyez l'aspect du ciel Rien qu'en regardant l'aspect du ciel Vous pouvez préciser qu'aujourd'hui il fera beau Ça vous savez discerner par les signes Pour les soirs Quand vous regardez l'aspect du ciel Vous regardez maintenant ça devient sombre Et vous trouvez déjà qu'en tout cas ici Aujourd'hui la journée sera maussade Ou ne sera pas bonne Il dit vous savez discerner l'aspect du ciel Et vous ne pouvez pas discerner les signes de ces temps-ci Il faut que vous montrez encore un signe du ciel Est-ce que depuis que vous avez déjà vécu des miracles Des signes et tout ce qui se font maintenant Remontez dans l'histoire de vos parents Est-ce que des choses qui se font maintenant Est-ce que vous les voyez en ce temps-là En demandant encore un signe de surplus Voyez que ces scribes voulaient un signe du ciel Dans les messages 1 sur 1 million Et paragraphe 11 et 12 Le prophète a fait cette déclaration Ça dit qu'il s'agressait à l'église Il devait tenir une réunion quelque part Il a dit Autant et à l'heure où nous vivons Si une personne ne sait pas quelle direction prendre Je répète Autant et à l'heure où nous vivons Si une personne ne sait pas quelle direction prendre Quoi faire Ou de quel côté se tourner Là on ne marche plus par la foi On ne fait que supposer Et on présume Et présumer C'est s'avancer Sans autorité officielle Alors si nous n'avons pas la vraie autorité officielle Pour connaître ce que Dieu a dit Qu'il arriverait en cette heure Comment donc pour nous faire face à cette heure Ecoutez je reprends encore Si nous n'avons pas la vraie autorité officielle Pour connaître ce que Dieu a dit Qu'il arriverait en cette heure Comment donc pour nous faire face à cette heure Et il nous faut y faire face en connaissant Par la foi en sa parole Les choses qui doivent arriver maintenant L'État des nations L'État des gens L'État de l'Église Et tout ça Connaître ces choses Pour y faire face Pour y faire face Pour y faire face Dans quel état seront les nations aujourd'hui Dans quel état seront les gens aujourd'hui Dans quel état sera l'Église aujourd'hui C'est pourquoi nous mettons l'accent sur aujourd'hui Il dit nous devons connaître ces choses Et ensuite savoir comment aller y faire face Si on ne sait pas comment le faire Comme nous disions autrefois C'est lancé en espérant que ça arrivera Espérant que ceci, espérant cela Est-ce que ça va arriver? Mais Dieu ne veut pas que nous fassions cela Il veut que nous sachions ce qu'il a dit Au sujet de cette époque-ci Et qu'ensuite nous l'affrontions par la foi Parce qu'il a dit que ce serait comme ça C'est très important ceci L'aujourd'hui de notre temps Ce que Dieu a fait ou qu'il est en train de faire Pour les messages que Dieu devait nous apporter Il a fini avec Frère Banane Il a achevé et la nourriture complète est là On ne peut pas encore attendre quelqu'un nous apporter un autre message Ce message c'est le parfait qui est venu Pour les élus prédestinés et connus par Dieu C'est pourquoi du temps de Jésus Il n'était question que les Messies apparaissent Viennent au milieu des enfants d'Israël Et cette parole s'est accomplie Jésus était bel et bien ce Messie là Il était bien la promesse de leur manifester Et les élus devaient croire et reconnaître la visitation de Dieu en ce temps là Et c'est ce qui devait arriver Parce qu'il y a eu des oeuvres et les choses que Jésus avait faites C'était incomparable par rapport aux âges passés de ce temps là Nous disons cela, nous avons lu cela dans les écritures Mais malgré cela, ceux qui ont fécu en ce temps là des religieux Notamment les pharisiens et les sadduceyens Qui avaient tous les temps sous les yeux la loi de Moïse Ils viennent demander un signe supplémentaire Qui doit venir du ciel C'est ce qui avait attristé le Seigneur Mais quand nous arrivons dans Matthieu chapitre 2 Là nous voyons au départ quand Jésus venait de naître Les textes que nous avons lus quand nous parlions sur l'origine du message Prénom depuis le verset premier Jésus étant né à Bethléem en Judée Au temps du roi Hérode Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus pour l'adorer Nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus pour l'adorer C'est un signe qui se fait voir dans le ciel Une constellation des étoiles Pour un, ce signe-là signifiait que le Messie venait de naître Et dans le message Être conduit par le Saint-Esprit Prêcher le 19 août 1955 Au paragraphe 18 Les prophètes disaient ceci Maintenant là dans les pays de l'Est En Orient Il y avait des gens qui attendaient la venue du Messie On les appelait des mages Ils étaient des hommes sages Ils observaient les étoiles Il y en a écouté ce qu'il dira Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit sur la terre Il monte un signe au ciel Avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre C'est pourquoi ce signe-là au ciel La constellation de ces étoiles C'était un signe qui montrait que sur la terre Dieu faisait quelque chose Et c'est le prophète qui nous dit ici Que notre Dieu avant de faire quoi que ce soit sur la terre Un grand événement sur la terre Il monte toujours un signe au ciel Comme la naissance du Messie C'était un point important Pour l'humanité Dieu devait confirmer un signe au ciel C'est très important ça Et maintenant quand je parle du signe du ciel Parce que nous voulons arriver à part Nous sommes en train de parler sur l'origine de ce message Quand ce message a démarré Je crois que même à nos amis visiteurs Cette nuée se trouve dans toutes les églises Qui prêchent ce message C'est un signe qui se fait voir au ciel Et on a photographié cela Et on a parlé beaucoup Et maintenant nous dans les messages On a un peu de divergence Certains disent que c'est la seconde venue du Seigneur Mais comme nous nous définissons la façon que nous croyons dans notre église Nous ne voyons pas les choses de cette manière là C'est pourquoi ça c'est vrai que c'est un signe céleste Mais il fallait que nous suivons Comme nous sommes en train de parler de l'origine de ce message Bien que nous avions parlé la fois passée Mais on l'avait mis dans les récits des événements On n'avait pas insisté pour le faire ressortir Aujourd'hui je veux faire ressortir cela Comment cette chose a démarré ? Et de préparatifs pour ce grand événement Et c'est pourquoi quand nous rappelons encore Matthieu chapitre 2 ici Comme le prophète a dit Que Dieu, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit sur la terre D'important Il montre d'abord un signe au ciel Est-ce que ce signe ici était en rapport à quelque chose ? Du temps des mages Lorsqu'il y a eu la constellation de cette étoile au ciel Ça signifiait que sur la terre Le Messie, le Christ, le Christ et la parole Venait d'être maître Maintenant pour cette nuée ici Écoutez un peu les commentaires du prophète En rapport avec cette nuée Et puis nous reviendrons pour mettre ça dans la chronologie des événements Nous sommes dans le message Quelle est cette attraction sur cette montagne ? Écoutant les prophètes lui-même J'ai toujours rappelé ceci Quand nous sommes en train de toucher encore ces choses C'est là que nous attirons votre attention Parce que vous ne lisez pas beaucoup Vous n'avez pas assez de temps Vous vous retrouvez distrait Mais vous vous empressez pour prendre les brochures Et vous vous retrouvez quelquefois ridicule Parce que vous ne lisez pas beaucoup Par rapport à certaines personnes qui sortent de cette église Comme ces personnes qui sortent Chercheront à montrer les défauts qui restent ici Tout ce qu'il faut commencer à lire C'est pour trouver quelque chose à vous réprocher À vous attaquer Même la personne qui était distraite ici Quand il est dehors, il commence à rechercher Et les mêmes choses peut-être qu'on avait répétées Nous prouvent ce comme des choses étranges Et pourtant quand ces personnes étaient ici Ils ne lisez pas beaucoup Des choses qu'on disait Ils ne prêtaient pas attention Mais quand on est à l'extérieur On veut maintenant chercher Trouver des choses pour vous bousculer Et vous, quand vous voyez des choses comme ça Vous ne vous éveillez toujours pas Quand on enseigne Et les choses comme nous parlons maintenant C'est toujours comme ça Vous voyez par exemple Quand j'avais parlé ce jour-là Sur Matthieu 18 C'est étonnant quand j'ai appris Après qu'à maintenant nous avons connu Mais vous aviez ces brochures-là Tous les temps Preuve que vous ne lisez pas beaucoup les messages Vous venez sans Bible Sans brochures Sans papier de notes Nous venons Mon ami Mon ami Quand il est à l'intérieur Quand il est à l'intérieur Quand il est à l'intérieur Il n'y a pas de l'intérieur Il n'y a pas de l'intérieur Vous ne lisez pas Vous ne lisez pas Vous ne lisez pas Vous ne lisez pas Et nous sommes dans un temps Très délicat On rappelle que c'est ces choses Qu'on insiste On se donne comme une église Qui n'est pas bien enseignée Vous voyez Et c'est là que j'attire votre attention Ce sont des choses Qu'on est en train de montrer Que je sois en train de vous montrer Quand nous lisons ceci Au lieu d'être attentif Vous êtes distrait Et vous rencontrez quelqu'un Qui vous répète Je n'ai jamais entendu ça Vous voyez Alors c'est là Que je voulais réveiller votre attention Nous sommes en train de parler Sur un sujet Un point important J'ai sorti d'avancer Peu à peu Pour que vous arriviez A saisir quelque chose Un signe céleste Qu'est-ce que le pasteur Veut parler là-dessus Alors qu'il nous parle De la révision Oui Il y a quelque chose Qui va s'ajouter Alors je reviens Dans ce que le prophète a dit Dans les messages Quelle est cette attraction Sur cette monde Le jour où cet événement Est arrivé Et qu'il raconte Demain cet événement là Donc ce signe céleste Se fait voir Alors il raconte Comment les gens Ont commencé A se demander Sur ces signes célestes Et il va les rapprocher Avec l'événement Que nous avons lu Dans la Bible Lors de la naissance De Jésus De la constellation des étoiles Alors parlons d'abord De cet événement ici Comme les gens Se posaient des questions Quand c'est publié Si vous les remarquez Dans les églises Du message Que pour les uns Ils disent Que c'est Jésus Qui est venu On a pris la photo D'Ofman Et on l'imprime Dans cette nuée Et on montre C'est comme ça C'est ça La venue du ciel Bon c'est une compréhension Mais ici Comme je voulais Vous amener Vraiment à trouver Parce que les prophètes Dites dans les messages Ici Identifier Avec Identifier A Christ Au paragraphe 27 Au milieu Là-bas Il a dit N'interprétez Jamais une vision Jusqu'à ce qu'elle S'accomplisse Alors elle dira Ce qui est arrivé N'interprétez Jamais une vision Jusqu'à ce que cela arrive Et j'ai remarqué Que des visions Dans des services Que nous faisons ici Quand j'ai parcouru Les visions De décembre Je vois comment Elles s'accomplissent Dans ces temps On pensait L'actualiser En ces temps-là Mais j'ai vu J'ai lisé Les visions Que des frères Racontent là-bas Qui voient Et les événements Qui sont arrivés Je vis que Dieu Avait monté ça Depuis décembre En ces temps-là Je me l'ai représenté D'une autre manière Mais non, suivez bien Cet événement N'est venu Seulement pas comme ça Il y avait une vision Qui avait précédé ça Que nous allons voir Revoir encore Que je vais relire encore Pour votre attention C'était une vision Et comment Dieu L'a interprétée La signification Vraiment de ça D'abord Les jours Où cet événement Est arrivé D'abord Le prophète Parlant de cet événement Nous sommes dans Quelle est l'attraction Sur cette montagne Nous lirons Depuis le paragraphe 148 A 152 Une façon Pour vous Qui n'avez pas Le temps De lire Le message D'écouter Ce qui est dit Dans des brochures Et que ça puisse Vous pénétrer Même vous qui ne savez pas lire Que vous entendiez Ce qui est dit Et vous qui savez lire Vous notez Pour encore ruminer C'est là A la maison Parce que dans la statue De l'homme parfait Je lui ai dit Ajouter à votre foi La connaissance Alors écoutez Qu'est-il arrivé Qu'est-il arrivé Sur les morts Sur le secteur Là où Cette nuée Est apparu C'est Dieu Confirmant sa parole Ça c'est Dieu Qui confirmait sa parole Quelle parole Il dit Remarquez C'est Dieu Confirmant De nouveau Sa parole Promise Dans Apocalypse 10 1 à 7 1 à 7 Il dit Et au jour De la proclamation Du message Du 7 émane Le mystère de Dieu Devra être terminé Le mystère caché D'Apocalypse 10 1 à 7 Le dernier message Au dernier âge De l'église Il dit C'est là Donc ça encore Accomplit exactement Saint Luc 17 30 Dans cet âge Le jour Où le fils De l'homme Sera révélé Insignez au ciel Frère bonhomme Dans le message Cela me vient maintenant Je n'ai pas mené Cette brochure Rendre un service A Dieu En dehors de sa volonté Les gens Se demandent De cette nuée Partout on dit Quelqu'un sait De quoi il s'agit Il a dit Oh là là Il était dit Dans la Bible Il y aura des signes Dans le ciel Et en ce jour là Le fils de l'homme Se manifestera Sur la terre Les prophètes Pour cette nuée Il ne dit pas seulement Apocalypse 10 Mais il dit Que cela Accomplit aussi Luc 17 30 Ça dit Un grand signe Céleste Qui montre Que sur la terre Le fils De l'homme Est en train De se manifester Parce que Dieu Avant de faire Quoi que ce soit Sur la terre Il montre aussi Un signe Au ciel Jésus venait D'un être Il y a eu Un signe Et la parole Plutôt Christ Le fils de l'homme Se manifestant Sur la terre Il y a son signe Qui se fait Voir au ciel Paragraphe 150 Et pendant ce temps La science Partout à Ticsson Ils écrivent Des articles Et les pubs Dans le journal Là loin Sur les monts Les monts Ces grandes caméras N'ont pas juste Là Où nous tenions Et s'éloigner Vers l'ouest Voyez Où est-il allé Directement En Alaska Et cela A tonner En se dirigeant Dans cette direction Là Et les observatoires Et tous A Ticsson Se pose encore Des questions La recherche C'est scientifique Essaye de découvrir C'est qu'est ça C'est si Qu'il ne peut Voir des brouillards Qu'est-ce que cela a fait Où se trouve cela Ils sont tout aussi Embarrassés Au sujet De ces halos Sur naturels Suspendis Là au ciel Comme l'était Lorsque les mages Étaient arrivés Suivant une étoile Demandant Où est le roi Des juifs Qui vient de naître Qu'est-ce Dieu accomplissant Sa parole En ce temps-là Ce signe-là Signifiait Que Dieu Accomplissait Sa parole Et ici encore Ceci ne signifiait Que Dieu Accomplissait Sa parole Ce n'est pas La seconde venue Mais c'est Dieu Confirmant Sa parole Mais maintenant Remontons Voyons Comment la chose A démarré D'abord Fait cette déclaration Que nous vous avions lu Quand nous parlions Sur ceci Dans la sémence N'hérite pas Avec la balle Au paragraphe 101 Là où il a dit Remarquez Dans l'âge Pentecôtiste A travers l'âge Luthérien A travers l'âge Wesleyan Il y a eu La même chose A travers cet âge Pentecôtiste Notez maintenant Mais à l'ouverture De cette sceau Pas septième sceau C'est une erreur Mais à l'ouverture De cette sceau Apocalypse 10 La parole entière Doit naître Et être à nouveau Manifesté Et confirmé Par l'Esprit de Dieu Dans toute sa force Comme elle le fit Quand elle était Ici sur terre C'est une déclaration C'est une déclaration Forte A l'ouverture De cette sceau La parole entière La parole entière Doit naître Comme elle l'était Au commencement Lorsqu'il fit Naît sur la terre C'est pourquoi Ce jour là Où il y avait Cette nuit C'est ce jour là Qu'on a donné L'ordre De rentrer Pour ouvrir Les sept sceaux Voyons comment Dieu préparait cela Parce qu'Apocalypse 10 et 7 dit Au jour De la voie Du septième ange Le mystère De Dieu S'accomplirait Et ce septième ange Là C'est Frère Madame Pendant Durant Sa vie Sur cette terre Les mystères De Dieu Que Jean On avait dit A Jean De ne pas écrire Ou le contenu Du livre là Deva être révélé En son temps Alors Fémaname Étant les sept Dommage Comprément Apocalypse 10 et 7 Nous vous avons fait ressortir Dans sa vie L'expérience Qu'il avait vécue Et qu'il avait raconté Dans son message Intitulé Messieurs Que leur est-il Tu vois Il m'a dit Je ne sais pas Que leur est-il Que leur est-il Que leur est-il Messieurs Est-ce Le signe C'est un message A lequel Ou auquel Il se réfère Souvent Parce que là Il ne faisait Que raconter Des expériences Manifestes Rappelez-vous Que je vous ai dit Que le prophète a dit Il faut que nous connaissions Ce que Dieu fait Aujourd'hui Nous pouvons lire Dans la Bible C'est un récit On raconte Comment Moïse Dans les puissons ardents Baissez le troupeau De son beau-père Et il a vu Un buisson Et du buisson La voix est sortie Dieu lui a parlé Nous lisons Dans Josué Josué était En pleine bataille Il a vu Quelqu'un apparaître Et Josué A dégainé son épée Il a posé la question Et qui de notre Ou de nos ennemis L'homme a répondu Je suis le chef De l'armée de l'éternel Ça c'est de l'histoire Passée dans beaucoup de siècles Et celui-là Qui avait rencontré Moïse dans les puissons Qui est apparu À Josué Et revenu Dans cet âge Et accompli des choses Dieu veut que nous le reconnaissons Dans la manière Qu'il a agit aujourd'hui Quand nous l'invoquons Nous citons Ce qu'il a fait Aujourd'hui Les déliminationnaires Parle de l'histoire De Paul De Moïse Des choses Mais nous Nous devons parler De ce que le même Dieu a fait Aujourd'hui C'est pourquoi Ils nous disent Que nous adorons un homme Non c'est Dieu Qui s'est manifesté Aujourd'hui Au travers d'un homme À la vérité Dieu veut que Nous parlions Des choses Qu'il a fait Aujourd'hui Et vous devez Connaître ça Les enfants d'Israël L'histoire de la vie De Moïse Était dans leur tête Nous aussi Nos enfants Et nous devons connaître L'histoire de la vie De Frère Branam Vous sentez vous-même Ça c'est la vérité Vous lisez L'histoire de Moïse Vous lisez L'histoire de David Mais quand vous lisez Les choses Que Dieu a fait Vous sentez En vous quelque chose Qui vous L'esprit avait agi Avec Moïse Mais il s'est déplacé Il agit avec Jésus Il s'est déplacé Oui Le corps de Jésus Est dans la gloire Mais celui qui était en lui Est revenu dans cet âge Moi je crois que Quand je vous parle De ces choses Dieu est présent Une âme Que nous parlons De ces choses Les visions Peuvent même éclater Ici Comme on le reçoit Pour remarquer Que la présence C'est là Alors suivez Cette expérience L'histoire Vous l'espréparative Pour cet événement Au jour de la voie Du cet émange Mais cet émange Comme au frais banane Quand il prêchait Nous arrivons Ce jour Le 30 décembre 1962 Paul disait à Timothée Prêche la parole Insiste en toute occasion Insiste en toute occasion Favorable ou pas Il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront Pas la saine doctrine Ils auront la démange Sans entendre Des choses agréables Détourneront L'oreille De la vérité C'est l'état Dans lequel se trouve L'église Aujourd'hui C'est là Que le prophète dit Au temps Et à l'heure Où nous vivons Si une personne Ne sait pas Quelle direction Prendre Ou quoi faire Ou de quel côté Se tourner On ne marche plus Par la foi Voyez Et alors Si nous n'avons pas La vérité La vraie autorité Officielle Pour connaître Ce que Dieu a dit Qu'il arriverait En cette heure Comment donc Pourrons-nous faire Force A cette heure Vous ne connaissez pas Que ce message C'est l'absolu Aujourd'hui Les temes de Jeuva Peuvent encore Vous bousculer On ne peut encore Vous ajouter Mais si vous connaissez La promesse D'aujourd'hui Ce que Dieu a promis Au jour De la voie Du septembre Et que vous avez La révélation Que Frère Benham Celui C'est C'est Mange là Comme ce jour Jésus Devant ses disciples Quand il a dit Si quelqu'un Ne mange ma chair Et ne boit mon sang Les autres Sont partis Le reste Qui était là Il a demandé Mais vous Ne voulez-vous Pensez-vous En aller Ils ont dit A qui irions-nous Chez les pharisiens Chez les salicyens Chez l'église Quelle parole Nous devons suivre Nous avons reconnu Que toi Jésus Dans cet âge ici Tu es le seul A posséder Les paroles de Dieu C'était la révélation Sur ces rocs Je bâtirai mon église Et dans cet âge ici Il y a des pentecôtistes Il y a des mouvements Comme ça Mais si vous avez réalisé Que William Brannan Celui que Dieu A donné la parole Pour cet âge Dommage Que parmi nous Qui avons cru ce message Il y a beaucoup de tiraillements Mais Dieu a dit Mon peuple Ce n'est pas n'importe qui Ce n'est pas nous tous Qui sommes venus dans ces messages Mais son peuple à lui Ceux qui font partie de son économie Ils ne seront jamais dans la confusion Ce n'est pas tous Ceux qui sont venus dans les messages Ces élus à lui Jamais Ils ne seront jamais dans la confusion Ils sont fixés Les saints esprits en eux Les conduisent dans toute la vérité Il fallait vous réveiller L'attention comme ça Revenons dans cette expérience De monsieur Que l'heure est-il Vous l'irez à la maison Depuis les paragraphes 197 A 210 Notez d'abord Je vais vous voir Benatoneur Kangula Voilà Benatoneur Jean Bollet Jean Bollet Je vais poser la question Qui sont allés lire Alors Moi je raconte un peu Les endroits importants Je vais lire intégralement Cette maman Elle profite Avant de venir Elle se passe à l'école de dimanche Elle suit la leçon Et puis elle vient ici Maouet Tout est l'accord Bikasu Boulet Lélel C'est un bon exemple C'était Le 22 décembre A 10h 1962 Fundaï Il est réveillé Il est encore couché Sur son lit Lui le 7ème ange Il est prêché déjà Au jour Moumatoukadiou Mais dans les jours Mais dans les jours Pendant lesquels Il était en train de prêcher Le mystère de Dieu Va s'accomplir Quand cet ange là Est descendu Avec ses livres ouverts Dans la Bible d'abord Tu tente de Jean Baptiste Non non Jean Jean L'Apocalypse On lui a renvoyé Au jour De la voie du 7ème Et maintenant Le 7ème ange Frère Banane Ce jour là Le 22 décembre A 10h Du matin Il s'est réveillé Mais il est encore Sur son lit Les mains comme ça Réfléchissant Afin de s'élever Pour aller se laver Et commencer l'activité De la journée Une vision éclate Il a vécu ça Le 22 décembre A 10h Et le 30 décembre Il vient raconter Il a fait cela A l'église Mais il a encore rencontré Cela dans le message L'opprobre pour la parole Mais le 30 décembre Dans le message M.S.E.S.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.A. En profondeur Au paragraphe 197 Maintenant Dans cette vision Alors que je parlais Je regardais Et je vis une chose Et je vis une chose étrange Quand nous lisons dans Exode Moïse avait un buisson Ah les contours Ah les contours Ils disent que c'est bien Mais ici C'est la même C'est la même expérience Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi Je regardais Il y avait un gros buisson Et comme je vous ai raconté d'abord Il regarde comme ça Un buisson Avec des petits oiseaux Si pour une vision Dieu doit me montrer ça C'est que ça doit signifier quelque chose Et ce petit oiseau Paraissait fatigué Après un temps C'est comme ils se sont avisés Ils se sont envolés vers l'Est Je répète pour que ça puisse vous pénétrer Et ils suivaient le parcours de ces oiseaux là Qui partaient vers l'Ouest Attendez Qui partaient vers l'Est Alors c'est parti Maintenant ils devaient retourner ses regards Pour voir où étaient ces petits oiseaux là Leur départ Ils vont maintenant à l'Ouest encore un groupe Constellation des oiseaux un peu plus gros Formes de colombs et de pigeons Qui passaient encore C'est parti Comme quand vous lisez dans la Bible Moïse Voit le buisson Nous lisons dans la Bible Dieu nous dit Va avec Aron chez Pharaon Nous lisons ça C'est une histoire C'est Dieu qui a fait ça Il y avait un but pour ça Et ça aussi cette vision était nécessaire Les gros oiseaux sont passés Maintenant deux cents et deux Aussitôt qu'ils eent disparu Je me tournais à nouveau pour regarder vers l'Ouest Et la chose arriva Je dis le point de départ de cet événement ici Suivez Et la chose arriva Quoi ? Il y a eu une déflagration Qui sait quoi en fait toute la terre Ça c'est en décembre 62 à 10h du matin Il dit maintenant ne manquez pas ceci Et vous qui écoutez la bande Soyez sûr de bien comprendre ceci Premièrement une déflagration Je pensais que la détonation était semblable à celle que faisait un avion Et que celui-ci revient vers la terre Et que celui-ci revient vers la terre Cette histoire l'a tracassée Il devait aller prier Dieu Pour lui demander qu'est-ce que ça signifie Il y a eu un grandement Et tout le reste D'abord cette déflagration là préoccupait Cela aurait pu être également semblable à un gros coup de tonnerre A la suite d'un éclair Je n'ai pas vu l'éclair J'ai seulement entendu cette grande déflagration qui se produisit Mais cela c'est quoi la terre Et à ce moment là C'était la succession des événements Ce grand coup de tonnerre Et à ce moment là J'étais toujours en train de regarder vers l'ouest C'était la nonce de ce grand coup de tonnerre Il continuait à regarder vers l'est Il est très loin dans l'éternité J'ai vu une constellation de quelque chose qui venait C'était semblable à des petits points Il pouvait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7 Ils étaient en forme de pyramide Comme les messagers présentaient les oiseaux-là Et à ce moment là Dans la vision La puissance du Dieu Tout-Puissant m'enleva à leur rencontre Je pouvais voir ces anges Donc c'était des anges Ça c'est encore en vision Le 22 décembre Dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière Qui voyageaient plus vite que le son Ils sont venus de l'éternité En un instant Comme en un clin d'œil Pas suffisamment pour battre les paupières Juste un clin d'œil Et il s'était là Je n'ai pas le temps de compter Je ne pouvais que regarder C'était des grands et puissants anges Blancs comme de la neige Les ailes en battant Faisaient fiu Fiu A ce moment là Je suis élevé dans cette pyramide Cette constellation Il est entré dans cette constellation Ça c'est encore dans la vision Comme Moïse dans la montagne de Sinaï Il est ancré dans la nuée Ici notez bien C'était encore dans la vision Il est encore étendu sur son lit le 22 décembre Maintenant voyez comment il est résonné L'interprétation qu'il se donnait à ça Je pensais Dans la vision là Se retrouvant au milieu de ces anges là Les anges qui sont venus lui aussi Il est entré dans cette constellation Il dit maintenant ça y est Tout mon corps était engourdi Je dis oh là là Ça veut dire qu'il y aura Une déflagration qui me tuera Je suis maintenant à la fin de ma route Quand cette vision disparaîtra C'est ce qu'il se dit en lui-même Je ne dois pas dire cela aux gens Je ne veux pas qu'il le sache Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir Que mon temps est terminé Je ne le dirai pas à ma famille Pour qu'il ne se fasse pas de soucis à mon sujet Parce que Dieu est sur le point de s'en aller Parce qu'il est sur le point de s'en aller Et ces anges sont venus me chercher Et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion Voyez comment il s'est représenté ça Alors que j'étais encore dans cette constellation Parce que tous ces raisonnements ici C'était toujours quand il était dans la constellation Il disait que c'est que c'est sa maman Donc c'est pour ça que je vais comprendre mon corps Et c'est pour penser mes vins Non ce n'est pas cela Si cela t'avais tué cela aurait aussi tué Joseph Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait Voyez comment Joseph est lié dans la naissance de cette parole ici Puis je m'ai retourné Et j'ai pensé Seigneur Dieu Qu'est-ce que signifie cette vision ? Je me l'ai demandé Cela m'est venu Non pas une voix Mais simplement Et cela m'est simplement venu Ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission Suivez d'abord ce qui lui est arrivé Cette pensée qui lui est arrivée Ainsi il s'est réveillé Depuis les 22 ans Il gardait ça dans son coeur Mais il était tourmenté Bien qu'il avait eu cette pensée Mais ce qui penchait plus dans son coeur C'est sa mort Il pensait que ça serait sa mort Notez que ce qui l'a préoccupé Ce n'était pas les oiseaux là Mais la grande explosion Et les anges Arrivée maintenant en janvier 1963 Nous sommes dans la brèche C'est ici maintenant qu'il va ajouter une nouvelle expérience encore Et c'est ici qu'il va raconter pour la première fois cette nouvelle expérience Il arrive dans son église Où il devait prêcher sur la brèche Sur les anges Et c'est là qu'il raconte pour la première fois Comment il était tracassé Au sujet de cette grande vision Nous les lisons maintenant Suivez La brèche Écoutez Ça j'aime Comme vous n'avez pas le temps de lire ces choses Maintenant il le rappelle à son église ce jour-là Paragraphe 6 Combien ici on l'eut Messieurs, messieurs, qu'elle est-il Ou non entendu Il se réfère à ce message Il dit Voilà Quelque chose m'a beaucoup troublé Si vous ne l'avez pas fait Je voudrais que vous trouviez le moyen de l'écouter D'une façon ou d'une autre Ça m'a pas mal troublé Je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion Avant de commencer à prêcher sur les sept seaux Comme nous allons dans les jours qui viennent entamer les sept seaux Lui a voulu glisser ceci comme moi aussi j'ai glissé cela Il dit il y a environ une semaine ou dix jours J'étais tellement troublé J'ai refusé de prêcher Et tout Parce que je ne savais pas Il semblait possible que ce soit quelque chose de mauvais Et je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait Téléments que si tu sois lavé tellement tracassé Paragraphe 7 Un matin Très tôt Je me suis levé pour aller dans les canyons Sabino dans la montagne Vous lirez Depuis le paragraphe 6 à la maison Jusqu'au paragraphe 13 Notez ça C'est important Ça fait partie de l'origine de ce message Comment c'est On ne vous a pas demandé de lire toute la bourse Allez seulement lire même cette partie-ci Lisez quand même ça Qui est là Je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas Vous voyez Si vous n'avez pas Lisez quand même ça Vous connaissez ce que Dieu a fait aujourd'hui Il dit il est monté là-bas Maintenant il était préoccupé par quoi Cette vision que nous venons de lire Il doit aller maintenant prier Dieu Bien que dans la vision Quand il était dans la constellation Il a senti dans son coeur Que ce sont des anges qui sont venus lui apporter la commission Mais il est habitué que Dieu lui parle Ça c'était des choses qui lui montaient au coeur Il a trouvé qu'il doit aller poser la question claire à Dieu Comme Daniel quand nous avons lu Quand il a posé la question à cet homme qui était sur les eaux du fleuve Quelle sera l'issue de ces choses ? Maintenant je vous lis depuis le paragraphe 9 Que vous écoutiez vous-même Mais donc je suis allé dans les canyons Et j'ai grimpé aussi haut que j'ai pu Et j'ai demandé au Seigneur Pendant que j'étais perché là-haut Ce que tout cela signifie C'est-à-dire que cette explosion-là Et ces anges qui sont venus Et la façon qu'il est entré dans la constellation Pendant que j'étais perché là-haut J'étais quelque peu troublé Pendant que j'étais en train de prier Il s'est passé quelque chose d'étrange Maintenant ça c'est un autre événement Notez bien que nous demandons à Dieu La signification de cette explosion Et de ces anges qui étaient venus Est-ce que c'est montré que c'est sa mort ? Les soeurs qui me comprennent levé la main Là où nous sommes arrivés Ça dit qu'il est tenté de vouloir connaître D'où vient Et donc qu'est-ce que cela veut dire ? Maintenant il dit Pendant qu'il est prié là Quelque chose d'étrange est à dos Quelque chose vient encore de s'ajouter Suivez bien Dieu répondra à la question qu'il lui posait dans la prière Il dit je veux être honnête Il se peut que je me sois endormi C'était peut-être un genre de trance J'ai plutôt tendance à croire que c'était une vision J'avais les mains levées Entre le pied seigneur Cette explosion-là Est-ce que c'est ma mort ? Mais ces anges-là aussi qui sont venus Et moi entrée dans la constellation Ça dit que tu me prends maintenant Ma vie est terminée sur cette terre Ou qu'est-ce que cela signifie ? J'avais les mains levées Je disais Seigneur Cette explosion Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est cet ange Dans une constellation en forme de pyramide Qui m'ont soulevé de la terre Et se sont tournés vers l'Est Qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant écoutez J'étais là en prière Et il s'est passé quelque chose Et là quelque chose m'est tombé dans la main Et je sais qu'on ne comprend pas Les choses spirituelles Cela peut sembler très étrange Mais quelque chose est arrivé dans ma main D'un coup C'est ici la première fois qu'il racontait cela dans son église Et quand je regardais C'était une paix Est-ce que c'est la réponse que Dieu lui donne à cette question ? Encore un symbole qui vient L'épée Quand vous comptez aller à la maison Il se demandait Parcet 12 Parcet 12 Et pendant que j'ai la tenue dans ma main Une fois qu'il venait de quelque part A dit C'est l'épée du roi Elle est partie Et puis je me suis demandé Ce que ça voulait dire Lui demander la signification De cette vision De cette explosion là Maintenant c'est l'épée Une autre expérience vient encore de s'ajouter C'est l'épée dans la main Et la voix dit C'est l'épée du roi Je me suis demandé Qu'est-ce que cela voulait dire C'est l'épée du roi Et je me suis dit S'il avait dit L'épée d'un roi J'aurais peut-être pu comprendre Mais il a dit C'est l'épée du roi Je me suis demandé Il y en a qu'un qui est le roi Et c'est Dieu Et son épée c'est ceci Maintenant suivez-moi très bien Nous voulons maintenant Aller sur l'épée du roi Le suivre un différent message Comment il va commencer à rendre plus clair Cette histoire de l'épée du roi Remarquez qu'en réponse à la préoccupation De cette vision De la constellation des anges Qu'est-ce que cela signifie ? Parce que c'est cette vision là Qui finira par se manifester Pour cette constellation Fait-ce que c'est ma mort ? Est-ce que c'est la seconde venue du Seigneur ? Quand c'était encore dans la prophétie ? En vision C'est là qu'il dira Cette histoire était une prophétie Mais maintenant c'est devenu de l'histoire Ce n'est pas une partie Quand cela s'est accompli Maintenant Remarquez que Dieu lui répond Que cette histoire là Il met l'épée C'est que si nous comprenons Ce que c'est que cette épée là C'est ça donc La venue des anges Je ne sais pas si vous me suivez bien Parce qu'il pose la question Que signifie la venue de ces anges là Et cette explosion C'est l'épée qui vient dans sa main Maintenant nous sommes dans la fête des trombettes Nous le suivons toujours La manière qu'il a décortiqué L'épée du roi Maintenant nous sommes dans 1964 Cette vision a déjà Cette vision s'était déjà complie dans la réalité Maintenant 42 à 43 Il revient dans cette expérience C'est le Sabino Canyon Alors un jour dans le Sabino Canyon Dieu m'a fait monter là Un matin de bonheur Et j'étais là avec mes mains en l'air J'ai prié Et il ne peut arriver dans ma main Vous savez cela Je me suis tenu à la regarder Il était aussi naturel que ma mère en ce moment là Une fois il m'a dit que c'est l'épée du roi Une fois il m'a dit que c'est l'épée du roi Ensuite Plus tard Quand l'ange du Seigneur a révélé ce qu'il en était C'était la parole dans la main Vous me suivez bien ? C'était la parole dans la main Il dit tout de suite après cela Les anges du Seigneur sont apparus Et m'ont parlé des sept sauts Et je devais revenir ici à Jefferson Pour prêcher les sept sauts Ici il donne d'abord quelque chose C'est la parole dans la main Nous sommes maintenant dans 1 sur 1 million en 65 C'est ça des choses que j'ajoute Par rapport à ce que nous avons vu la fois passée Sur l'épée du roi Cette épée en symbole dans sa main La réponse des anges Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Vous voulez lire la maison des 13 à 21 Il dit ? Bon je suis désolé d'avoir interrompu ce que j'étais en train de dire il y a quelques instants Au sujet de ma venue à Tickson Mais ce que je pensais c'est que c'était la fin de ma vie Il revenait sur l'expérience Je pensais que personne ne pourrait jamais supporter un tel choc Ce qui avait eu là Ce qui était arrivé dans cette vision Ce matin là chez moi vers 10 heures Et quelqu'un survivrait à ça Alors je suis venu à Tickson J'ai pris mes dispositions avec mon fils Pour que ma femme et mes enfants aillent les rejoindre après mon départ Parce que je pensais que c'était ma fin Il a pris la téléphonie à Billy Paul Que ma femme viendra Ta maman et tous les enfants Moi je vais monter au Sabino Cagnon Je pense que c'est là que les anges viendront me prendre Et je ne reviendrai plus Quand il est monté au Sabino pour lui c'était ça Comme Moïse on n'a pas vu son cadavre Il a aussi pensé que c'était comme cela Quand il est monté là-bas En train de parler à Dieu L'explosion viendra Et les anges viendront le prendre Et il va s'en aller Alors il s'est préparé que Billy Paul Ta maman viendra avec tous les enfants Faites ceci, faites ceci Parce que moi maintenant je vais m'en aller Me garder secret Et bien quelques mois plus tard Un matin j'étais dans le Sabino Alors comme il a répété comment il priait Il dit Or pour vous qui écoutez la radio Ce que je dis peut vous paraître étrange J'ai regardé dans ma main Il y avait une épée avec un fourreau autour de la poignée Maintenant c'était vers 10 ou 11 heures du matin Il vient très haut sur le sommet de la montagne Je regardais autour de moi Et bien mais comment est-ce que cela peut se produire ? Mais voici ici debout ici même Personne à des kilomètres de la ronde Dans la ronde d'ici Et où est-ce que cela est venu ? Et bien je dis Et bien je pense que c'est peut-être le Seigneur Qui me signale que c'est le moment de ma faim Et une voix parlée c'est l'épée du Seigneur Qui me signale que c'est le moment de ma faim J'ai pensé et bien une épée ça sert à un roi Alors il dit et bien j'ai pensé Et peut-être que je dois imposer la main aux gens Vous savez la pensée humaine peut être tout embrouillée Paragraphe 20 Et il a dit Cette vision ce n'est pas le moment de ta faim Et l'attrait à ton ministère Cette épée c'est la parole Les sept sœurs vont être ouverts Et deux semaines après Deux mois après J'étais sur la montagne Avec un groupe d'amis Quand c'est arrivé Sept anges Aussi visibles que vous êtes ici Ils sont descendus du ciel D'un vol rapide Les pierres se détachaient des montagnes Et dévalaient des pentes Les gens qui se trouvaient la poussée des cris partout Et la poussière volaient partout A ce moment là Il a dit Retourne chez toi C'est pour maintenant Chaque ange Sera un sceau De sept sceaux Mais cet ange là Chaque ange sera pour un des sept sceaux C'est pourquoi les septièmes étaient particuliers Est-ce que vous suivez bien ? C'est pour révéler les sept sceaux C'est l'ouverture de la parole Pas la venue du Seigneur Leçon d'accueillir cette attraction sur cette montagne Toujours pour la vision de l'épée Paragraphe 132 à 133 Comment il montre comment Dieu éclairait cet événement Je suis monté dans les canyons J'ai grimpé jusque là où les aigles volaient tout autour Je me suis ingénie pour prier J'ai lévé les mains Et il m'est paix mais venu Il a répété ce que nous avons lui là J'ai dit avec il m'est paix Il m'est paix Il La voix est revenue Donc Dieu Il a dit Pas l'épée d'un roi Mais l'épée du roi La parole du Seigneur Il a dit Qu'est-ce qu'il n'est qu'un point C'est seulement le troisième poule C'est la confirmation de ton ministère La venue des anges Ce n'est pas la seconde venue Ce n'est pas la seconde venue du Seigneur C'était le troisième poule qui venait à Frédale Le nouveau ministère Le message même Apporté par les sept anges C'est pourquoi quand ces anges sont venus Frère Baname est entré dans la réalité C'est aussi comme ça Comme c'était la vision En 1963 C'était la confirmation Les anges réels sont venus Quand ils sont descendus Il y avait des tremblements de terre Il y avait de la poussière Le monde des rochers Les chasseurs qui étaient là Criaient Les sept anges sont descendus Et lui est entré dans la constellation Et dans la constellation On lui dit Rentrez maintenant Car chacun de ces anges Sera porteur de la révélation De chaque sceau C'est le troisième poule Quand vous lisez dans le message Les zones du temps de la faim Les premiers poules C'était la guérison Deixième poule La professione Le troisième poule L'ouverture de la parole Le mystère a révélé Et c'est là qu'il a interprété Les petits oiseaux qui partaient C'était les premiers poules qui terminaient Et les oiseaux un peu plus gros là qui passaient C'était le deuxième poule Et les anges qui sont venus Ce n'est pas la venue du Seigneur Mais c'est le troisième poule L'ouverture du mystère Et dans l'expérience du troisième poule Dans la vision de l'attente On l'avait dit que c'est ce troisième poule Qui va attraper les gros poises Et le troisième poule Qui est ce message C'est ce message qui va attraper le poule Les choses qui sont dans ce message C'est le troisième poule Ce n'est pas concerné par seulement des miracles Ou des signes seulement des discernements Mais la parole, le message Qu'on a ouvert Dans cette parole Il y a tout Voilà comment ce message nous est parvenu Et c'est pourquoi Il devait rentrer Et si vous lisez le dernier endroit Dans essayer de rendre un service à Dieu En dehors de sa volonté De 49 jusqu'à 59 Là il complète toujours Cette vision de l'épée Alors pour terminer C'est presque une révision seulement J'ai voulu compléter Pour que nous puissions détailler La vision de l'épée Parce que nous allons avancer Comme lui aussi Avant de commencer à parler Sur les sept seaux Il a voulu que son église Comprenne ces événements L'histoire Comment il est arrivé A recevoir la révélation Si nous avons aussi voulu Avant que nous continuions Nous connaissons l'histoire Comment ça a commencé par la vision Et finalement c'était devenu la réalité Parce que c'était le sept ange Qui dit même que cet extrême ici Même à côté ici Les sept anges étaient comme ça La photo les mènes était comme ça Il montre un peu comment C'est ce point là qu'il montre Parce que maintenant on a tourné C'était comme ça Lui était en bas ici Et alors Les sept anges quand il est rentré Il est monté et s'est déployé Ils ont formé ces signes là Que sur la terre L'apocalypse 10 Devait s'accomplir Et l'équipe du sept lente Devait s'accomplir Et quand le reflet On a tourné On avait les visages du Seigneur La tête qui vient Se poser sur le corps La pierre fêtière Qui doit venir coiffer Et la parole qui descend Les anges sont descendus Avec la parole Le parfait C'est pour que vous le lisez Dans des brochures Ce n'est pas Quand le sept émanche A commencé à prêcher Il dit ce n'est pas Les jours de préparation Mais c'est quand il a commencé A donner son message C'est à partir de ce jour là Que les anges sont venus Or remarquez On l'avait dit De rentrer pour prêcher les sept sots Le premier sot C'est l'antichrist Tous les quatre sots Les quatre premiers sots C'est la chevauchée De l'antichrist Il a révélé chaque sot Les mêmes jours Chaque sot a son jour Le cinquième C'était pour le juge Sixième La tribulation Mais si vous le lisez Dans certains messages Il dit Depuis l'ouverture De ce sot C'est pourquoi nous pénétrons Ces vérités Mais c'était où Il dit mariage et divorce ISML Est-ce que c'était dans les premiers sots Non les premiers sots C'est l'antichrist Deuxième sot C'est encore l'antichrist Jusqu'au quatrième Le cinquième C'était le juge Tu vois Tu as bien eu Sixième C'est la tribulation Septième Il y avait un silence Et d'entre les sept anges Les septièmes étaient glorieux Alors qu'il avait prêché les sept sots C'est pour montrer que Depuis qu'il a commencé à prêcher Les premiers sots Jusqu'à la fin de son ministère Il n'a parlé que sur les sept sots Le sixième sot Il l'a fini Et le contenu du septième sot Il devait l'entamer C'est là même Que se trouvait les secrets Et c'est là que le mystère De Dieu dévoilé De toutes ces choses là C'est dans le septième sot Quand vous lisez le septième sot Il dit qu'il a eu la révélation en trois phases C'est le jour et l'heure C'est le troisième poule C'est les sept tonnerres Nous verrons cela quand nous arriverons à ça Alors je voulais aujourd'hui terminer Sur l'origine du message Et que nous comprenons que l'épée du roi Ce n'était pas une expérience indépendante Isolée comme ça Mais c'est la réponse à la question De que signifier la venue des anges Il répond par l'épée C'est la parole qui vient C'est le message même Le message que nous avons reçu Surtout la partie qui nous intéresse Les premiers poules et les deuxièmes poules Les pentecostés étaient tout autour de lui Ils aiment beaucoup les signes Mais ça c'était pour attirer l'attention du gros poste Attirer l'attention de nous l'épouse Pour quand 63 la parole s'ouvre Et que l'épouse soit saisie par ça Et que ça puisse perfectionner l'épouse C'est ça la chose indispensable Les messages que nous avons reçus Les sept anges sont descendus du ciel Et ça a secoué la montagne Des rochers descendaient Il ne faut pas la mettre entrée là-bas Et quand il est rentré Chacun je venais lui révéler Et quand il a entamé les autres révélations Du septième ange Le septième ange Il avait davantage D'éclairé davantage C'est pourquoi ce message que nous avons reçu Voilà d'où ça vient Ce n'est pas de l'Amérique par la tête des frères Banan C'est les anges qui sont descendus Inclinant notre aide C'est pourquoi Dieu doit confirmer puissamment ce message Alors J'ai perdu ce que je disais Je voulais dire là C'est pourquoi j'aimerais que nous ayons confiance à ce message Ça c'est une révision Que ceux qui sont venus comprennent Qu'en cette heure ici Nous devons avoir foi en ce que Dieu a dit C'est les anges qui sont les porteurs de ces messages Ce n'est pas les études de Frère Banan Ce sont des révélations Alors ayez foi en cette parole Bien que nous sommes distraits par beaucoup de compréhension Mais ce n'est pas mon affaire L'épouse de Christ Les individus là Qui font partie de ce peuple de Dieu là Selon Joël Ils ne seront jamais dans la confession Dieu seul s'occupe d'eux Pour les mettre dans la voie correcte Alors chacun pourra dire un peu à Dieu Seigneur Eclaire-moi davantage Merci pour m'avoir appelé J'ai tangué dans des communautés Où il y avait des pensées des hommes Des passées de nous prêcher selon leur compréhension Il lit la Bible, il explique Nous avons ça dans des groupes de prière Celui-ci fabrique son histoire Et au fond On commence à prêcher C'est vraiment comme ça On ne sache pas où on est en train de partir Mais Dieu nous a fait la grâce Nous notre message C'est les sept anges qui sont descendus Un frère Branham Pour lui donner des révélations Et lui donner des révélations Donc c'est pourquoi nous nous sommes en route Nous sommes en train de répéter ce que Dieu a dit Nous ne fabriquons pas de prédication Nous prenons ce que les anges ont apporté Et nous vous apportons cela C'est pourquoi ça crée en vous la nouvelle naissance C'est pourquoi ça influence votre vie C'est pourquoi ça vous amène à la nouvelle naissance Ça amène que votre vie change C'est différent des compréhensions des hommes qui prêchent la Bible Nous sommes sortis de ces histoires Des groupes de prière Des églises froides Où les passeurs vont lire la Bible Et composer sa prédication Selon sa pensée Selon ce qu'il voit Mais nous on a emmagasiné la nourriture Il y a un message emmagasiné Que Dieu a envoyé Passer sept anges Dédié à l'épouse Ouvre ton cœur Crois ces messages Quelles que soient des déclarations fortes À qui nous déirions-nous Voyez ça Ça vous apportera la vie Ça changera votre vie Humiliez-vous quelle que soit la déclaration dure Croyez ça C'est les anges qui ont apporté ça Comme Israël croyez Moïse Croyons Frébanam comme ça Les messages qu'il nous a apportés Voilà l'origine de notre message C'est les anges qui sont venus avec C'est les anges qui sont venus avec C'est très important Ça c'était l'origine du message Et nous allons commencer à avancer Pour laisser tout ça Merci Seigneur Merci pour ces glorieux messages Que les anges nous ont apportés Les anges sont des messagers Et des messagers sont des porteurs du message Merci au Dieu C'est vrai Seigneur Cette confirmation de la venue des anges C'était une prophétie Quand c'était encore dans la vision Mais depuis 1963 Cela s'est accompli Aujourd'hui c'est de l'histoire Oh merci Seigneur Pour cette grande visitation Merci pour l'effet que tu nous as ouvert le coeur Pour comprendre ce message Gloire ce message Ce précieux message Que les anges nous ont amené Pour donner à Frébena Oh merci Seigneur Nous avons compris aujourd'hui Ce n'est pas des pensées d'un homme Nous ne suivions pas les pensées de l'homme Seigneur Mais les anges nous ont apporté Nous ont parlé de ta part Merci pour la bouche de Frébena Que tu as utilisé Pour nous transmettre ce message Fortifie-nous au Dieu Que nous puissions nous assurer dans ce message Que nous soyons convaincus de ce message Donne-nous la révélation de tes disciples En ce temps là Qui t'ont connu que tu étais le seul à voir la parole En cette heure là Donne-nous cette révélation aujourd'hui A côté de plusieurs voix des communautés Oh ceux qui n'ont pas encore compris Seigneur La place de ce message Révèle ceci dans leur cœur Merci Seigneur Merci Tout à ce qu'il dit là Sous-titres par Jérémy Diaz